bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic aujourd'hui on va voir comment payer comment miner sans payer de frais il ya plusieurs méthodes et je vais vous montrer tout ça et puis je voulais aussi vous montrer ça je viens d'ajouter une deuxième mec 2 là voilà donc je suis plutôt content parce que du coup ce rig est plein là il ya neuf cartes en tout et là je peux vraiment pas en mettre plus un voilà et donc on peut voir ici là que je monte à peu près à 358 mhs voilà et donc bon voilà de façon ça c'est le démarrage du rig donc il est en train de comment dire il est en train de se régler nous je pense qu'il y aura un peu plus là parce que comme il ya des comme et des cartes et la chair là ces quatre cartes elles sont et la chair ces trois là plus celle là c'est la chair voilà et donc après il faudra que j'aille compléter le rig qui se trouve par là bas mais c'est pas écrabouiller le chat en passant voilà il ya un rig dans le coin là voilà c'est mon tout premier rig celui là et donc je vais essayer de le de le changer parce que j'ai encore de la place dessus là oui il n'a que cinq voilà donc je vais l'agrandir et je vous ferai une vidéo là dessus si ça vous intéresse voilà allez on va aller donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment payer comment miner sans frais donc je vais vous expliquer comment miner sans frais donc j'ai déjà commencé par vous expliquer la mécanique classique avec les poules donc ça vous pouvez zapper pour ceux qui connaissent donc vous avez votre rig ça c'est le c'est le rig voilà vous vous connecter un pool donc vous vous miner sur le pool et le pool vous paye en eth on va on va prendre l'exemple de l'eth là donc pas ça ça a d'ailleurs cette technique là elle vaut que pour le th coin donc le pool vous payez en eth ensuite vous vous récupérez vos eth donc on va dire par exemple que vous avez un eth si vous avez un eth j'avais du pot ensuite vous devez vous connecter à un exchange donc un exchange ça peut être binance par exemple que coin gate gate point io enfin bon il y en a pas mal comme une base kraken etc vous connecter à un échange et là vous allez changer votre th contre des euros contre des euros voilà donc ça c'est là ça c'est une première méthode une seconde méthode c'est de déposer vos étages sur un exchange qui dispose d'une carte bancaire et donc après vous pouvez dépenser via la cb vous pouvez dépenser via la cb vos euros donc dans tous les cas on récupère des euros donc ça c'est ça c'est le fonctionnement classique alors le une des premières méthodes pour ne pas payer de frais c'est de miner directement sur un exchange donc si vous il ya des exchange qui possède des poules donc il ya binance déjà j'avais fait une vidéo à ce sujet il ya binance qui possède d'un pool vous pouvez miner directement sur binance et donc pour le coup vous n'avez pas de vous n'avez pas de frais de transfert à payer ça c'est pas mal après faut voir binance en termes de poules ce que ça vous quoi ce sont que chez eux les frais sont à 0505 % il me semble ça c'est la première méthode il ya un autre il ya un autre un autre exchange comme ça qui fait poule je vous marquerai le nom en bas parce que là du coup je l'ai pu en tête je l'ai jamais je l'ai jamais utilisé celui là mais je sais qu'ils font poule aussi alors une autre méthode maintenant qui a été mis en place par deux tout mineurs tout mineurs point com donc c'est là où je sais là où je suis moi actuellement ça consiste en bon bah vous minez avec votre rig sur le pool tout mineurs eux une fois qu'ils ont récupéré imaginons vous avez miné pour un eth une fois qu'ils ont récupéré votre th tous les jours vers 13h 14h 13h 14h ils vont se connecter eux c'est pas vous qui allez le faire c'est eux ils vont se connecter sur un exchange on sait pas lequel c'est leur c'est leur sauce et ils vont échanger vos eth contre une autre monnaie alors ça sera soit du btc soit du nano et et vous allez être payé en anneaux donc après vous donc vous vous récupérez des nanos chez vous voilà hop moi moi j'ai des nanos mais vous pouvez récupérer des btc donc sur des btc il ya des frais mais il y en a très peu très peu de frais voilà et sur le nano c'est zéro frais moi je récupère ça avec des nanos et je récupère directement j'ai mis l'adresse d'un exchange je récupère directement sur mon exchange donc quand ça arrive tous les jours ça arrive vers 14 15 heures tous les jours françaises 14 15 heures donc tous les jours quand ça arrive après vous pouvez les échanger soit de nouveau contre des soit vous rachetez des des eth donc il y aura des frais de commission au niveau de l'exchange enfin ils sont c'est très très peu c'est même pas un centime ça dépend de la somme que vous échangez si vous avez 40 th je dis pas voilà ça donc ça c'est le premier point soit soit le deuxième point vous voulez échanger donc en eth soit vous voulez échanger en euros tout simplement enfin ou en dollars quoi ou sur un stable coin quelconque quoi usdt alors moi j'aime bien les b usd parce que pareil il n'y a pas de frais quand on fait des transferts ou ce genre de choses et donc quand je stocke en stable coin je stocke en busd et puis usdt je sais pas il ya eu des histoires là j'ai moyen j'ai moyen confiance quoi donc ça c'est comme ça que j'arrive à miner pas sans payer de frais et voilà sachant que le paiement là il est journalier le nano c'est journalier c'est à dire qu'à partir le moment où vous avez miné 0,005 eth donc même avec une petite carte vous pouvez miner comme ça à partir du moment où vous avez miné 0,005 eth et ben vous avez droit au paiement chaque jour donc en fait quand on se connecte à l'interface de tous mineurs voilà ce qu'on voit donc là ça fait plusieurs jours que je suis dessus et donc là on voit les différents les différents workers enfin les mes différents rigs en fait ici ici on a les chaires qui sont partagés le nombre de chaires etc qu'est ce qu'on peut voir d'autres les récompenses bon voilà c'est des des stats quoi diverses et variées bon si vous les comprenez tant mieux moi j'avoue que je comprends pas forcément tout on peut voir sa bande passante actuelle actuelle voilà le moyen donc ça c'est intéressant quand même la balance impayée et puis ce qui a été payé donc là ça fait quelques jours là je suis dessus on peut voir les paiements donc comme on peut voir ici ce qui se passe c'est que donc ils transmettent le paiement ils disent que grosso modo ils ont pris les eth et qui voilà ils vont les ils vont les échanger donc ils les ont envoyés ensuite ici là on voit qu'ils les ont envoyés à l'exchange l'exchange a reçu les crypto ensuite ils font l'échange l'échange j'ai réussi et donc pour 0,02 th j'ai obtenu 15 nano voilà et ensuite ils envoient les nano vers vers mon adresse de transaction vers mon wallet quoi voilà et donc et donc ensuite voilà et tout ça s'en ferait quoi donc là ça fait quatre jours que je suis dessus donc bon c'est pas là j'ai pas un recul encore énorme mais je trouve que c'est pas mal quoi et au niveau d'ivo s ça se configure comme ça donc vous allez sur votre dans votre dans votre ferme vous allez dans les wallets et vous cliquez sur je vais vous montrer comment j'ai configuré le mien toc voilà donc là vous mettez vous choisissez eth dans le wallet ensuite vous mettez votre adresse nano ici c'est l'adresse nano qu'il faut mettre vous lui donnez un nom explicite et puis vous après vous renseignez la source voilà si vous voulez savoir si vous voulez utiliser la une api une key alors je vais y arriver une api key quoi voilà et puis ma foi c'est tout ce qu'il y a à faire donc le plus important ici c'est de pas mettre une adresse eth mais de mettre une adresse nano voilà c'est tout et puis après j'ai d'autres avant je minais sur binance parce que c'était gratuit aussi mais du coup je le fais plus quoi je passais sur tout mineur et j'ai noté une nette différence là je vais pas vous montrer sur binance mais j'ai noté quand même une différence assez importante en fait entre ce que j'ai miné sur tout mineur et ce que j'ai miné sur binance c'est à dire que là je mine pour un jh je mine 0.02 eth par jour alors que sur sur binance je mine 0.016 0.017 donc ça fait quand même une ça fait une sacrée différence au bout du compte quand on fait l'échange puis après rien ne vous empêche de conserver vos nanos et d'attendre qu'ils montent après c'est plus de la spéculation on n'est plus vraiment dans le minage quoi donc là c'est un autre domaine quoi ça moi je suis pas spécialiste là dedans voilà bah écoutez si la vidéo vous a plu merci de me mettre un petit pouce bleu et puis et puis de vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse merci beaucoup salut 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 salut